Il y a deux éléments qu'on aimerait encore vous présenter. D'une part, les KIM, et je vais vous expliquer ce que c'est, cet acronyme un peu étrange, et d'autre part, les écoles doctorales. Alors, moi, je vais m'occuper des KIM, et ensuite, deux autres responsables de KIM vont venir expliquer aussi leurs KIM en particulier. Un mot très général sur ce que sont les KIM. C'est des projets qui se sont développés dans le cadre du financement de l'université, université d'excellence, donc un projet qui est appelé MUSE, qui a permis à l'université de bénéficier d'un soutien financier particulier de l'État. Et dans des domaines d'excellence de l'université, que vous avez listés sur la droite, donc par exemple, tout ce qui est informatique et santé, data, life science, tout ce qui concerne la mer, le vin, l'eau, et puis 5 KIM en santé, auxquels il faut quand même rattacher data et life science, biomarqueur et thérapie, dont je suis directeur scientifique, et Brigitte Couette est directrice opérationnelle, la KIM food and health, donc tout ce qui concerne l'alimentation et santé, le sang, mais dans une approche interdisciplinaire, les vecteurs, vecteurs de maladies, que ce soit les maladies humaines ou végétales, et enfin tout ce qui est changement climatique et impact sur la santé. Dans tous ces domaines d'excellence de l'université qui ont été identifiés, des KIM ont été créés. Et quel est le but de ces KIM ? En fait, ça part d'un constat, c'est qu'on est tous débordés, donc les chercheurs cherchent, les enseignants enseignent, les cliniciens sont dans leurs hôpitaux. Alors bien sûr, il y a des échanges, mais souvent ces échanges sont dans des congrès internationaux, pas forcément localement. Et donc les communautés locales ne se connaissent pas forcément. Bien sûr, il y a des opportunités, mais justement, l'idée des KIM, c'est de favoriser les échanges, de provoquer les opportunités d'échange entre chercheurs, cliniciens et aussi acteurs du monde privé, les start-up, pour que justement de nouveaux projets puissent émerger, parce que souvent les nouveaux projets émergent quand des gens qui ne se connaissaient pas forcément, qui faisaient les choses qui pouvaient matcher, se rencontrent souvent de manière un peu hasardeuse, parfois dans des démarches actives, mais souvent par le hasard de la rencontre. Et donc voilà un peu ce que les KIM veulent faire, c'est favoriser ces rencontres entre ces différents acteurs qui souvent travaillent un peu en silo dans leur côté. Le but final, alors, donc là on va parler de trois KIM en particulier, pardon, je reviens en arrière un instant, celles qui sont sur la droite en vert, parce que ce sont les trois KIM qui sont impliqués dans les journées, donc c'est la Data Life Science, Biomarkers and Therapy, Food and Health. Ces trois KIM sont impliqués dans les rencontres étudiants-chercheurs aujourd'hui. Et moi je vais vous parler plus particulièrement de la KIM que je dirige avec Brigitte, la KIM, Biomarkers et Thérapies. Bon, la mission, c'est celle que je viens d'expliciter dans les domaines très particuliers, des biomarkers et des thérapies innovantes, donc on est vraiment au cœur de la santé. Qu'est-ce qu'on fait comme action pour essayer de favoriser ces rapprochements, de dynamiser ce secteur ? Eh bien, on fait des animations scientifiques, donc on organise des Biomarkers Day and Therapy Days. Par exemple, il y a eu des journées qui ont été organisées sur les maladies neurodégénératives, sur la cancérologie, sur l'infectiologie. On a fait à l'automne dernier une édition spéciale COVID-19, évidemment. et on fait également à côté de ça des rencontres thématiques. À côté de ça, on a mis en place une initiative relativement originale, le Co-Creative Workshop. L'idée, là, c'est de faire émerger des projets de valorisation. Vous savez, quand on a des belles idées en recherche, en laboratoire, plutôt fondamentales ou appliquées, mais à distance du patient. Et là, l'idée, c'est de provoquer des projets qui vont aller justement de l'idée en laboratoire pour aller jusqu'à un produit qui pourrait éventuellement être commercialisé et donc mis à disposition des patients. Et donc, pour faire émerger ces projets, on va réunir ensemble sur des thématiques bien précises qui sont identifiées des chercheurs et des start-upers et des cliniciens dans le cadre de Hackathon. Puis, on organise des B2B et on trouve des financements pour aider ces projets innovants et on les accompagne sur le moyen terme jusqu'à éventuellement la valorisation. Donc, cette année, c'est sur deux thématiques qui sont le microbiote et l'exposome. Et donc, vous trouverez toutes ces informations sur le site web de la Chim si c'est des initiatives qui vous intéressent. Et enfin, on aide la formation des étudiants vers une recherche transnationnelle. C'est l'initiative dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est le dispositif que je vous ai décrit tout à l'heure et dont cette journée fait partie. Nous finançons également une année recherche pour les internes. Et puis, nous avons aussi mis en place grâce au travail de Sylvain Lehmann un dispositif qui permet d'accéder aux données de santé pour la recherche biomédicale. Souvent, que ce soit les start-up ou les chercheurs, on a besoin de données médicales, mais elles sont finalement enfermées dans les hôpitaux, difficilement accessibles. Et l'idée de ce projet qui s'appelle e-match, c'est de le rendre plus accessible pour favoriser l'émergence de projets sur ces domaines. Notamment la télémédecine, des applications sur smartphone, etc. Il faut des données pour pouvoir développer ces projets. Voilà pour la présentation de la Chim Biomarqueur et Thérapie. Et je laisse la parole pour la Chim Data et Life Science à Jean-Michel Marin. Merci, Jean-Michel. Je suis statisticien probabiliste, on va dire. Et là, je viens présenter les quelques actions de la Chim Données et Sciences du Vivant. Alors, John nous a rattachés plus particulièrement à la santé, mais les sciences du vivant, elles sont vues dans la Chim au sens large. C'est bien sûr aussi l'écologie, l'évolution et puis l'agriculture. Donc, cette Chim, elle est transversale et elle a vocation à s'intéresser à toutes les problématiques de données dans le domaine du vivant, que ce soit en biologie, écologie ou en biologie santé ou même en agronomie. Alors, moi, je remercie mes deux partenaires, les deux autres Chim de nous avoir embarqués, nous, Données et Sciences du Vivant dans cette initiative. Je trouve que c'est très important pour les étudiants d'avoir ces rencontres où on n'avait pas ces pratiques, nous, dans nos communautés. Et je pense que ça va être un succès et je suis très heureux qu'on participe à ça. Je remercie, bien sûr, Brigitte et Nathalie qui ont été à l'organisation. Ce n'est pas simple. Et puis, toutes les personnes qui ont contribué. Alors, il y a beaucoup de monde, mais je ne vais oublier personne, mais voilà. Alors, quelques mots rapidement. Évidemment, tout le monde le sait, il y a eu une explosion sans précédent de la collègue de Données, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'environnement, de l'agriculture. Vous voyez, je prends les trois pôles de muse. Ça, ça a des impacts considérables sur le développement des disciplines qui sont concernées. Et comprendre les informations qui sont portées par les données, ce n'est pas simple. Il y a à la fois des difficultés qui sont liées au stockage et à la manipulation des données. Accéder à l'information et pouvoir la maintenir dans un environnement stable, c'est difficile. Et puis, évidemment, il y a des problématiques qui concernent les analyses et les interprétations des résultats. Alors, dans ce champ-là, depuis... Moi, je suis arrivé à Montpellier en 2008 comme professeur depuis... J'ai vu beaucoup d'initiatives se monter sur l'interdisciplinarité dans le domaine du traitement des données biologiques au sens large. Et le but de la Quim, c'est de renforcer les dispositifs existants. Je ne vais pas tous les lister. Mais le Labex-Numev, il a beaucoup participé à l'implication des communautés MIPS sur les parties biologiques et données, notamment. Essayer de devenir un édifice structurant, faire émerger une communauté. Ce n'est pas évident parce qu'on est vraiment dans un champ très, 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 très interdisciplinaire. On va s'intéresser à des questions qui viennent de la biologie au sens large. Et puis, on va essayer d'utiliser les données et la modélisation pour y répondre. Et puis, évidemment, donc favoriser, comme je viens de le dire, les collaborations interdisciplinaires. Bon. pour tout ça, bien sûr, il faut travailler en synergie avec l'existant. Il y a eu le montage récent à l'Université de Montpellier de l'Institut du Science des données de Montpellier que porte Anne-Laurent. Et on travaille en collaboration très étroite avec cet institut avec un centre de calcul. Il y a un centre de calcul sur l'université qui s'appelle le Centre Méso-Atélaire avec lequel on coordonne et on déploie des moyens dans ce centre pour qu'évidemment, les problématiques de stockage, il faut du matériel et de traitement. Et puis, toujours, le Labex-Numev qui a joué un rôle vraiment crucial pour que les communautés des sciences plutôt plus fondamentales comme les mathématiques, la physique ou même l'informatique s'impliquent un petit peu plus dans le champ des données. Alors, cette initiative, elle a reçu deux financements successifs et ces financements, ils ont permis de mener un certain nombre d'actions. Donc, les actions principales, là, je les découpe, il y a évidemment les appels pour des bourses de stage de master. Donc, on en a mené trois et le troisième, là, il est en collaboration avec les deux autres Kim. Il y a eu des appels post-doc sur des thématiques qui étaient clairement identifiés comme étant des thématiques sur lesquelles il y avait un besoin particulier sur le site. Et puis, on a aussi, au-delà de ces actions d'appels et de distribuer des bourses de post-doc ou de stage, on participe beaucoup à l'animation de la communauté. En novembre 2019, on a créé un réseau qui s'appelle le réseau des biostatisticiens de Montpellier qui porte le nom Montpellier Biostat qui compte maintenant, alors, j'ai mis 220 membres, mais je pense que c'est un petit peu plus. On a déployé un certain nombre de formation, des formations et des logiciels pivot dans le traitement de données que peuvent être R et Python. On a organisé des workshops sur des thématiques de machine learning, de deep learning et un dernier workshop pour mettre en avant qu'il fallait faire attention quand on traitait les données à la reproductibilité des recherches et des résultats qu'on publiait. Et puis, on a un séminaire mensuel recherche. Donc, en termes d'animation, on essaie via le réseau Montpellier Biostat que vraiment la communauté se fédère et dans les données, c'est extrêmement important. Les problématiques et les méthodologies, elles évoluent tous les jours et donc, si on n'a pas une communauté qui participe à des actions de formation transversale, ça va être difficile d'avoir un impact et d'y arriver. On a monté aussi depuis le départ un pôle service, un pôle service auprès de la communauté dans lequel, sur la période 2019-2020, il y a eu deux ingénieurs, donc une data manager qui était Christelle Pierco et une bioinformaticienne qui était Sionia Théo qui ont participé à des projets, qui ont été déployés sur des projets et puis qui, évidemment, sont impliqués dans le réseau Montpellier Biostat pour monter les formations. Et actuellement, dans le pôle service, donc, il y a un biostatisticien qui est Charles-Élie Rabier qui était post-doc précédemment à la KIM et qui anime le réseau Montpellier Biostat notamment et travaille là dans le domaine écologie-évolution à la fois avec des gens de l'ISEM et du CBGP. Vous avez Idris. Idris, lui, c'est un informaticien qui est spécialiste de calcul HPC que nous avons déployé au centre de calcul meso-attellaire pour que, évidemment, les communautés puissent mieux se servir de ce centre de calcul et notamment les communautés biologie-santé. Et puis, enfin, il y a Claudia Restrepo-Ortiz qui vient de prendre ses fonctions bioinformaticiennes et qui, là, est en train de travailler notamment sur des problématiques Covid avec les gens de Migevec qui sont des gens qui font beaucoup de prédictions sur le Covid ici à Montpellier. Donc, voilà, j'en ai terminé. Ravi d'être ici. Merci aux organisateurs et j'espère que les stagiaires, les étudiants trouveront des stages qui leur conviendront. Je crois que l'offre est quand même forte. Merci à tous. Alors, bonjour à tous. Un grand merci. Un grand merci en particulier à Brigitte, mais je suis ravie d'être ici parce que maintenant je vois visuellement les gens, John, Jean-Michel et d'autres. Alors, cette Kim, elle a démarré depuis le début de l'année. Donc, on est tout jeunes, on apprend. En fait, on s'est rendu compte que la communauté alimentation et santé était une communauté très dispersée dans Muse, éclatée dans nos différents instituts, mais pourtant avec un niveau de publication extrêmement intéressant puisqu'on recense depuis trois ans plus de 2500 publications dans cette communauté au niveau de l'Occitanie et la moitié sur Montpellier avec des domaines très spécifiques en sciences des aliments, nutrition et gériatrie aussi, pédiatrie, allergie, etc. Donc, il y avait vraiment ce besoin de se rencontrer et je suis ravi que Muse nous ait soutenus dans cette aventure. Alors, la Chim Food and Health, elle réunit 14 laboratoires, unités de recherche et 7 services hospitaliers. Donc, moi, je coordonne cette Chim, donc, je suis nutritionniste et aussi chercheur en santé publique à INRAE et puis, j'ai d'autres casquettes parce que je suis aussi vice-présidente de la Société française de nutrition et déléguée aux relations internationales dans cette société. Alors, j'ai, en première diapositive, je voulais juste vous présenter quelle est notre vision. En fait, on s'aperçoit et la situation de la crise sanitaire nous l'a bien montré que la nutrition et la santé est un vrai levier de changement des systèmes alimentaires. Je pense que vous savez tous que cette année, en plus, notre communauté a été très sollicitée puisqu'il y a le sommet international des États-Unis sur les systèmes alimentaires. Et nous, notre objectif, c'est vraiment de promouvoir cette approche scientifique interdisciplinaire et transsectorielle, ça a été dit, donc, avec aussi le secteur privé pour une alimentation saine et durable. Et notre défi, c'est vraiment de réaligner les besoins en nutriments et les bénéfices pour la santé avec la production alimentaire. Alors, production, c'est au sens large. Ça inclut aussi l'offre alimentaire, ce que vous achetez. Et ça, vraiment, sans nuire à l'environnement. Alors, nous avons commencé par quatre actions. La première action, donc, dans le cadre du rapprochement des communautés scientifiques agro- et santé, c'est de travailler par groupe thématique, de faire des séminaires et bien sûr, de soutenir des financements de stages qui sont interdisciplinaires et c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui et que nous soutenons ces actions. Le deuxième point, c'est qu'on avait besoin aussi de construire des outils pour une formation originale sur ce qu'on appelle le nexus agriculture-aquaculture-environnement alimentation-santé. Tout ce qui est inscrit maintenant dans le One Health ou la santé globale, ça, c'est vraiment un point extrêmement important. Et pour ce faire, nous créons des cours en ligne. Nous avons participé au MOOC de la FAO sur les systèmes alimentaires et avec une collègue de Supagro, nous avons aussi un cours qui démarre avec Wagen Université la semaine prochaine sur ce qu'on appelle l'environnement alimentaire pour une bonne santé. Et je reviendrai sur l'école de printemps dans ma diapositive suivante. Ensuite, comme ça a été dit par plusieurs d'entre nous, où l'idée aussi, c'est de co-construire des projets impliquant des laboratoires, des entreprises et la société civile. Et nous appelons ça des Innovalabs, des petits laboratoires d'innovation. Et actuellement, on accompagne une start-up qui vise à mettre des produits alimentaires pour des patients souffrant de dénutrition. Ensuite, bien sûr, nous communiquons sur la thématique alimentation-santé et sur notre site, on relaie aussi beaucoup d'informations sur des séminaires, d'autres rencontres, des grands événements, etc. Et bien sûr, des offres de thèses, de post-doc et des emplois. Alors, je voulais revenir sur l'école de printemps. On est en train d'y travailler. C'est une école de printemps qui va avoir lieu dans un... un site agréable. On a voulu privilégier ce site pour faciliter les rencontres. Ça sera à la Grande Motte qui nous accueillera la première semaine d'avril. Alors, quelle est l'idée ? C'est de faire monter en compétence les étudiants. Alors, les étudiants se seront sur dossier. On privilégiera les doctorants et les post-docs, mais aussi, on ouvrira à quelques master. et former aussi les étudiants à créer leurs propres projets dans une visée interdisciplinaire. Et un point aussi qui nous paraît important, alors là, je prends ma casquette de responsable scientifique à l'ANR, c'est d'appréhender les impacts de la recherche parce qu'à l'ANR et comme, bien sûr, au niveau européen, il y a un vrai besoin de connaître ces indicateurs pour avoir une réussite au projet proposé. Voilà, j'en ai terminé. Merci pour l'attention. Moi, je suis là, donc vous pouvez me contacter, mais la personne qui est notre petite main, mais qui est toujours dans l'ombre, mais qui m'est bien utile, c'est Marilène Lirva, qui nous aide beaucoup et qui aide beaucoup aussi les autres Kim. Voilà, et je la remercie aussi. Merci. Merci.